La théorie décoloniale, est-ce qu'il y a quelque chose quand tu as lu les militants antiracistes, les militants décoloniaux, que tu t'es dit d'un point de vue de la gauche, je ne serais pas d'accord ? Pour l'instant, tu es vraiment en mode... Ah non, ben non, j'ai plutôt au contraire eu tendance à aller voir la gauche et à leur dire les gars, écoutez plutôt ce genre de discours, rendez-vous compte que dans vos trucs là, même tu vois la France Insoumise ou des trucs comme ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore turbo Charlie et vachement laïcité. La laïcité république et leur dire mais les gars, il y a un problème là, moi j'allais plutôt dans l'autre sens si tu veux, d'essayer de faire... De toute façon, c'est ce que j'ai dit depuis 2015, du coup je n'ai pas changé de braquet là-dessus, donc non, 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 pour moi c'est non seulement stimulant, mais ce n'est pas seulement que c'est stimulant genre, ouais intellectuellement c'est stimulant, j'adorais te stimuler intellectuellement, stimulez-moi, stimulez-moi, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse comprendre la situation de ce qu'on est en train de vivre maintenant, sans capter ça, sans capter que cette espèce d'inconscient collectif, cette espèce de charge là qu'on a, mémorielle et de poids qui ne concerne pas seulement le passé, vu qu'aujourd'hui on vit toujours comme ça, en se considérant comme la pointe avancée de la civilisation mondiale, qui peut donner des leçons à tout le monde, je pense même qu'on est un des pays d'Europe dans lequel cette charge est encore la plus lourde, j'ai du mal à en voir d'autres, je vais, quand je suis allé au Portugal, en Belgique, j'avais l'impression qu'au contraire, tu vois, ils en parlaient un peu de leur passé colonial, au Portugal, ils savent très bien qu'ils ont construit leurs églises en or, là, que l'or il ne vient pas de la vallée de la Douro, quoi, et en Belgique, j'ai visité une exposition sur le Congo, machin, donc j'ai l'impression que, tu vois, Léopold II, c'est controversé, ils savent très bien que Léopold II, non, quoi, ils ne peuvent pas soutenir ça, et nous, on est là, on fait, on rend hommage à Napoléon, il n'y a pas de soucis, on continue, enfin, voilà, on n'a toujours pas entamé le début d'une réflexion sur ce truc-là, alors qu'on est le premier pays musulman d'Europe, et que, précisément, on est un pays postcolonial, donc, et résultat, ne pas avoir digéré ça, ne pas avoir regardé ça en face, ça nous donne une perméabilité à tous ces discours d'extrême droite inconscients, qui dépassent largement l'extrême droite, parce que, ben, ça nous concerne, ça nous concerne tous.